Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite des aventures de The Year's Call of the Night à Moyen-Limited. Voilà, il faut que j'arrête de bafouiller moi. Du coup, dans le précédent épisode, nous avons terminé les quêtes avec Adoza de Razo à Taïmon. On a fait toutes les quêtes avec Adoza de Razo, il y en a eu deux, trois je dirais. On a également accordé le repos aux esprits de quête de Crétombre. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer les objectifs annexes de fond de retour. On change d'allié, de monture, de familier. Au revoir le petit loup de solitude. Et bonjour loup de meute de hâte de la crème de feu. Enfin, on passe donc au chargeur Yokidan Gris pour moi et le cheval à crinière blanche pour Braise. Tu fais que ça ma belle, tu ne fais que ça. Le chevalier de la flamme pour toi. Il y a un petit flot, il y a un petit flot, il y a un petit flot. Les chevaux. C'est les mêmes qu'un truc en plein. Lui, il a des chaussettes. Voilà, c'est étonnant. Allez du coup, c'est parti pour les deux quêtes. Le lieutenant Skog et Nathalie Portman. Regardez un peu ce bazar. Maudite sangre bête. C'est bon de vous revoir, mon ami. Croyez-le ou non, votre présence nous apporte du réconfort. Et je sais que je me sens plus en sécurité lorsque vous êtes là. Je déteste avoir à vous demander ça, mais j'ai besoin de votre aide pour une autre mission. Vous avez besoin de quoi ? La comtesse a envoyé un prêtre pour sanctifier les morts. Les plus fervents disciples de la lumière parmi nous craignent plus que tout de ressusciter sous la forme de morts vivants. Le prêtre est là pour éviter cela. Que dois-je faire ? Parlez à Marnest Barclay. Il vous dira ce qu'il faut faire. Je ferai de mon mieux pour aider le prêtre. Vous devriez pouvoir trouver Marnest Barclay vers l'entrée du camp. C'est là que je l'ai vu en dernier. Et les autres cadavres, autour du camp ? Sans vouloir être impoli, les réfugiés doivent s'occuper d'eux-mêmes. En tout cas, à ce sujet, il vaut mieux les laisser enterrer leurs morts. S'ils veulent de l'aide, ils n'ont qu'à demander. Nous serions heureux de creuser quelques tombes, si c'est ce qu'ils veulent. Avez-vous pas peur que leurs morts reviennent à la vie ? Cela me terrifie. Mais tant qu'à combattre une sangre bête fraîchement relevée, je préfère faire face à un roturier sans expérience plutôt qu'un soldat entraîné. Après que vous ayez aidé Marnest Barclay avec les membres décédés de la garde, ils pourraient peut-être effectuer quelques rituels pour les réfugiés. Et l'autre capte à côté. Pouvez-vous m'aider ? Mon mari et mon chien ont disparu. Je peux voir les yeux rouges des morts vivants d'ici. Je suis inquiète. Nous savons tous les deux manier une lame, mais il ne pourra rien contre les morts vivants. Comment avez-vous été séparés ? Nous étions à Crétombre. Ignaubert et Xandia s'efforçaient d'escorter des marchands en lieu sûr quand une horde a envahi les rues. Nous devions nous rejoindre auprès de cette tour au loin, mais les morts vivants, ils sont trop nombreux. Vous êtes sûr que votre mari est là-bas ? Oui, à moins qu'il ne soit déjà mort. Si vous êtes prêts à affronter les vampires, prenez mon sifflet. Dès qu'il l'entendra, Xandia courra aussitôt à vos pieds. C'est un chien intelligent. Plus intelligent que mon mari parfois. Il vous aidera à retrouver sa trace. Je ferai mon possible. Retrouvez mon homme, voulez-vous ? La prochaine fois qu'il s'égare avec Xandia, il devra demander aux chiens de le traîner jusqu'à la maison. Et vous et votre mari êtes donc des gardes ? Nous travaillons plutôt de manière indépendante. Vous pouvez aller loin dans le monde avec une bonne arme et un peu de courage. Ma mère me voyait couturière, et la famille d'Ignaubert vend des vêtements. Il s'est avéré que l'on déteste tous les deux la fabrication de textiles. Nous allons bien ensemble. Ça promet. Bon, on va juste aller faire celle-là, là. D'abord, hop. Arkez, soyez bénis. Et prenez ces pauvres âmes sous votre aile. Puisse votre vive lumière purifier leurs âmes immortelles. Oh, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose, l'ami ? Un des soldats a suggéré que vous pourriez avoir... Que vous pourriez avec besoin ? Mon Dieu. Un des soldats a suggéré que vous pourriez avoir besoin d'aide pour vos rituels. En effet, oui. Sanctifier puis brûler des corps est un processus complexe. Si vous pouviez brûler les corps pendant que je pratique les rites de sanctification, je gagnerais du temps. Ça a l'air très facile. Prenez cette torche. Utilisez-la sur les dépouilles des soldats pendant que j'accomplis le rituel de sanctification. Puis-je d'abord vous poser quelques questions ? Bien sûr, mon ami. La connaissance est lumière. Et la lumière est bénéfique pour l'âme. Mais souvenez-vous, ces pauvres misérables n'iront pas se sanctifier tout seuls. Avez-vous dû sanctifier de nombreux cadavres ? On m'a déjà envoyé sur le champ de bataille. Récemment, c'était la ferme des Inno. Mais c'est la première fois que je dois sanctifier des dépouilles dont le sang a été corrompu. J'ai vu ce qui s'est passé chez Inno. Il me semblait bien vous avoir déjà vu. La lumière guide vos pas, mon ami. Vous arrivez toujours au bon endroit au bon moment. Pourquoi la comteste Amrit se préoccupe-t-elle tant de sanctifier les morts ? C'est la bonne chose à faire. Et ce que ces croyances exigent. Mais surtout, nous savons que les vampires étaient responsables de ces morts. Leur risque de contamination est trop important pour que l'on puisse être négligent. Êtes-vous là seulement pour aider les soldats ? Mon bon travail me mène partout où mes services sont utiles. Quand les soldats n'auront plus besoin de moi, je ferai mon possible pour aider les réfugiés. Ça promet. Alors, on va s'occuper d'abord de ce qu'il y a dans le camp. Oh ! Et merde ! La lumière vous tienne dans sa chaleur tiède et douce. Je vous le disais, je ne comprenais pas. La lumière purifie ce vaisseau. Le laisse reposer en paix. Le dernier, il va arriver une couille, il me semble. Par l'éclat sacré de la lumière. Non, même pas. D'accord. Grâce à votre aide, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je prévoyais. Ils sont au coplet ? Pas vraiment. Si mon compte est juste, il faut encore trouver deux ou trois cadavres et procéder à leur sanctification. Faut-il les chercher ? Autour des promontoires environnants. D'après les survivants, si mes souvenirs sont bons, certaines batailles se seraient déroulées par là. Celui-ci sent très mauvais. Que la lumière vous bénisse quand même. Ah ! Si tu es trop bon. Que la lumière nous protège. Allons-y ! Hop là. Heureusement, le prêtre va bien. Que s'est-il passé ? J'ai entendu de l'agitation et j'étais sur le point d'envoyer quelques gardes pour enquêter. Nous avons sanctifié les dépouilles des défunts soldats, mais nous sommes tombés sur une sangrebette. Tant que vous n'êtes pas blessés, nous avons évité le pire. Bon. Nous dormirons tous plus paisiblement en sachant que les morts ont trouvé le repos. Prenez ceci en gage de ma gratitude. Et voilà ! Une de faite. Hop, on passe à la seconde. Je siffle à chien. Ah oui, pour trouver son mari. Zandier. Zandier fait des bons et tourne sur lui-même. Il semble vouloir que vous le suiviez. On suit. Allez, vas-y, mon vieux. On ne la fait pas exprès non plus. Allez, t'as des ou à côté de toi ? T'as toutes les motivations pour me bouger. Il y a des anacondas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Allez ! Tu vas arrêter tous les deux mètres, en fait ? C'est peut-être moi qui m'éloigne trop. Je crois qu'il faut que je reste à côté de lui. Et voilà ! Votre femme m'envoie. Elle s'inquiète pour vous. Ma Nathalie ? S'inquiéter pour moi ? Elle va en entendre parler à mon retour. Si vous m'aidez à me lever, Zandier pourra m'aider à rentrer. Que les divins veillent sur vous, voyageurs. Allez ! Et rentre, ça est sauf, hein. Alors du coup, les quêtes de ce village, c'est fait. Allez-en voir. On va aller chercher ce livre-là. Allez-en. C'était les quêtes annexes de cette zone-là. Maintenant qu'elles sont faites, ça devrait être bon. C'est devant le World Boss. World Boss. Non, t'en fais mes phrases. C'est une grosse araignée. C'est à . Et une petite quête juste ici. J'imagine que vous n'avez pas vu mon ami Gart dans les parages. C'est un homme de taille moyenne, à l'air anxieux et un peu ventripotent. Non, il a disparu. Eh bien, disons qu'il se pourrait qu'on l'ait incité à voler de la soie aux araignées qui se tèrent dans cette grotte, là-bas. Pourquoi ferait-on une chose pareille ? Allez savoir, un verre de trop et on a vite fait de s'emballer. Écoutez, je ne pensais pas qu'il me prendrait au mot. J'ai dû m'assoupir et à mon réveil, il avait disparu. C'est mon meilleur ami. Vous devez l'aider. Je trouverai votre ami Gart. La grotte aux araignées est près du Cantamrit. Mais à votre place, j'éviterai d'affronter la reine araignée de face. Même si je n'étais pas à quoi rafliger d'une horrible migraine. Que pouvez-vous me dire de plus ? Je pense que la personne a versé quelque chose dans la bière. L'autre nuit, ces araignées semblaient tellement... minuscules. Je vous en prie, il faut que vous retrouviez Gart. D'accord, et comme d'habitude... Ce sera toujours la dernière, la plus au fond. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oh, attendez ! Vous n'êtes pas une araignée ! Je suis sauvée ! Oh, merci ! Elle a disparu sur place, il n'y a pas eu d'animation celui-là. Eh bien, ils sont là pour la faire cette encre noire, décidément. Parler divin, c'était horrible ! L'arène araignée était énorme ! Elle avait 16 pattes ! À moins que je n'ai vu double... Oh, merci de m'avoir sauvée. Ça va aller pour vous ? Je crois. En tout cas, je suis en un seul morceau. Sans vous, les araignées m'auraient dévorée. Merci encore. Je ne boirai plus une goutte d'alcool. Rien que de l'eau, désormais. Bon, la bière, c'est surtout de l'eau. Rien que de l'eau et de la bière ! Qu'avez-vous fait pour attaillir dans un cocon ? J'ai voulu dérober des fils de soie à l'arène des araignées. Je n'aurais pas dû. J'aurais très bien pu m'enfuir avec mon butin si je n'avais pas perdu connaissance. Eh bien... La chance sourit aux adacieux, mais aux crétins aussi. C'est connu. Allez, d'accord, personne ne l'a fait en plus. Allez, c'est criminel, on va laisser ça comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 la sky shard, le donjon et c'est bon, on a fini ce côté là de fond de retour alors j'ai oublié qu'il y a le silver wool val allez je résiste pas celui là, oh non simple je fais pas qu'est-ce que je suis, un pouilleux franchement, s'il vous plaît allez, un petit donjon les catacombes de garde couleur on trouve au moins 3 types de morts vivants à Tamriel, les réanimés, dont font partie les squelettes et les zombies, les revenants comme les fantômes et les trucs, et d'autres machins que vous ne saurez pas parce qu'il vous faudra mettre sur la pause pour pouvoir le lire, au final et il y a une autre quête de l'autre côté parfait il va sans doute nous abattaquer le monde, un truc du genre c'est pas moi avancer comme tu dis est-ce que je peux s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ce batacouac allo ? bah allo ? ah, voilà il y a un object qui bug devant, je sais pas j'ai fait me téléporter mais j'avais oublié, il y a une quête allez, venez tous en même temps vous aussi là, allez, venez là voilà, papier précieuse à cet instant, j'accepte le fait que je vais mourir ici sans avoir réalisé le rêve de ma vie j'écris cette note dans l'espoir que quelqu'un la trouvera et exaucera mon dernier vœu mes derniers vœux si nous ne pouvons pas être ensemble comme moins Fahedel et sa liberté j'ai vu Fadil pas Fadéel Fadil s'épanouir pour devenir un fier étalon et j'ai aussi vu Maître Ozalan exploiter cette noble créature et la traiter comme un vulgaire cheval de bas j'ai juré qu'un jour j'achèterai Fadil afin de le libérer j'ai volé une gemme au bandit de la main cinglante mais ils m'ont attrapé et ne tarderont pas à me tuer si vous lisez ces lignes de grâce accomplissez ma dernière volonté apportez la gemme à Ozalan au galgal de Givrosé et échangez-la contre la liberté de Fadil André du clan du cheval je dois fouiller la dépoule d'André à la recherche de la gemme prendre sa gemme le joyau hop là est-ce où ton truc ? pas à côté évidemment j'irai débloquer le l'oratoire comme ça et ensuite on va faire l'espèce de petit village là qui se trouve En bas à gauche Pourquoi refusez-vous d'écouter ? Je regrette mon général Faudra-t-il que je vous attache encore une fois Une torche à la queue pour que vous compreniez C'est inacceptable Capitaine Andouille de cheval Il comprend rien à rien J'ai bien l'intention d'en faire de la pâtie pour chien Alors peut-être accepteriez-vous de l'échanger contre cette gêne ? Vous voulez dire que vous voulez échanger ça Contre cette bête indigne ? Si c'est ce que vous voulez alors Vous êtes aussi stupide que ce maudit cheval Qu'allez-vous en faire ? Il n'est bon qu'à porter des charges lourdes Et même dans ce domaine il n'excelle pas Vous devez le libérer Vous êtes aussi dingue qu'André Ce cheval n'a aucune envie de liberté Il ne saurait même pas quoi en faire Je vais vous faire l'échange Mais je vous préviens Pas de remboursement Vous vous rendrez compte de votre bêtise Quand cet imbécile refusera de bouger Nous verrons cela Le cheval vous regarde Comme s'il attendait à ce que vous le battiez Tu es libre désormais Fadil Il hésite un instant On va de tourner les talons pour s'éloigner Et aussi Fadil retrouver sa liberté Allez hop Voilà Ah 9 minutes C'est peut-être un peu juste Bon allez on va le faire quand même J'espère juste que la quête n'est pas trop longue Des frères bretons Oui les frères Remli Le village nous a engagé tous les trois Pour chasser les harpies Qui infestent les falaises Ces génies sont censés poser des pièges à harpies Pendant que je surveille le camp En leur absence Quel est le problème ? Ils sont partis il y a des heures Je sais pas ce qui peut les retarder à ce point Et si vous alliez les chercher ? Je m'en chargerai bien moi-même Mais je dois veiller sur le village Je vous en serai très reconnaissant Et ma bourse également Je trouverai les frères Remli Une fois que vous les aurez trouvés Ramenez-les tout de suite On doit tenir l'ancienne informée Elle attend notre rapport Et entre vous et moi Elle a l'air de s'impatienter Voyons-nous discuter un instant ? Avec plaisir Je peux vous parler tout en surveillant Si des harpies arrivent Comme ça On peut faire ses preuves Prouver qu'on est digne d'être un bon mercenaire Enfin Ce serait le cas si ces deux crétins ne gâchaient pas tout C'est quoi cet endroit ? Un petit village d'hommes chevaux nomades Le Val de Sabots d'Argent L'aîné voulait me parler de son amour pour la mère du troupeau Et mes yeux sont devenus vitreux Quand elle a abordé le chapitre sur les chevaux qui parlent Pourquoi avoir accepté ce contrat ? La Guilde des guerriers a arrêté d'établir des contrats uniques On est parti pour une grande chasse aux dédrains On a pu se faire une bonne réputation Les harpies et autres créatures continuent à créer des ennuis Et là Nous entrons en scène A vous entendre Vous avez fait fortune Bah On y travaille encore figurez-vous En entrant à la Guilde des guerriers Vous avez toutes les armures Armes et entraînements que vous voulez Nous On n'a que les frères Remli Et moi et mon sale caractère Sur qui compter Et voilà l'un des frères Vous Sortez moi de là Allez Sortez moi de ce pétrin Je suis coincé depuis des heures Comment peut-on se faire prendre par son propre piège ? Par accident Evidemment Ces petits mécanismes sont délicats Et capricieux Un faux pas Et hop Piégé Maintenant Mon bras est engordi Mon dos est en compote Pourrions-nous accélérer l'opération de sauvetage ? Évitez de bouger Croyez-vous qu'on me laisse le choix ? Ne traînez pas je vous prie Ces harpies sont en train de me mesurer Pour me dévorer tout entier à leur prochain repas Merci Je suppose Comment allez-vous atterri dans ce piège ? Armel et moi installions un piège Ces engins sont dotés d'un appât olfactif Mais comme je vous l'expliquais Il faut de la patience pour les installer Armel est un crétin La conception de cet appareil est défectueuse Si vous n'étiez pas arrivé à temps Un appât olfactif ? Exact Nous installions ces barils odorants Ils attirent les harpies pour les piéger C'est simple et efficace Du moins C'est ce qu'ils prétendaient J'ai déjà perdu assez de temps à accroupir ici Je dois faire mon rapport à Bubnog Eh ! Vous ne voudriez pas m'aider ? Que voulez-vous que je fasse ? Disposez les autres pièges Vous saurez où les installer Armel a déjà placé les barils odorants Comme celui-ci Armez les pièges près des barils Et gardez un oeil Au cas où mon frère viendrait Soyez prudent Évitez de subir le même sort que moi Vous avez l'habitude de tendre des pièges Vous et votre frère ? Tu parles Sans être de puissants guerriers Nous sommes souvent plus malins qu'eux Armel a souvent de bonnes idées Cette idée de piège odorant S'il n'y avait pas eu tout cela Aurait pu fonctionner Probablement Eh bah Alors du coup L'inventaire est plein Je vois qu'il n'est pas plein Allons nous amuser Vite Et Armel Merci Nous nous reverrons au village Et ça Si t'as encore envie d'ici là Ce putain de chien Quelle est cette odeur ? Les harpies Elles sont là L'appât olfactif que portent ces deux là Les a attirés sur notre tête Nous devons nous laver Avant que les harpies nous trouvent Vite A les temps Je vous en prie Accompagnez-les Les villageois et moi Nous cacherons de ces bêtes Je vous en prie Je vous en prie Quelqu'un pourrait me laver le dos Je frotte aussi vite que je peux Quelqu'un pourrait me laver le dos S'il vous plaît Eh voyageur Ça vous dirait de laisser les frères Ramli au harpy ? Les femmes oiseaux ont aussi besoin d'amour On a presque fini Très bientôt Encore des volontaires ? Croyez-le ou pas Je crois qu'on a réglé le problème des harpies Beau travail Retournons au village Et allons voir l'ancienne Eh bah ça promet Ça fait un joli screen quand même Eh Avant que vous entriez Je dois vous parler Pourquoi n'utilisez-vous pas d'armes ? J'ai juré de toujours affronter mes ennemis à armes égales Si on me menace avec une épée Je répondrai avec la mienne Les harpies Elles attaquent avec leurs griffes Comment est-ce que je pourrais les combattre avec autre chose que les points que la nature m'a accordé ? Elles ont des griffes comme des rasoirs Renchantes et naturelles Elles manient pas d'armes Donc moi non plus Je les affronterai sans hésiter Point contre griffes Et je le ferai avec honneur C'est une... Étonnamment D'accord J'aime beaucoup Pourquoi avez-vous besoin de mon aide ? L'ancienne du village Elle pense qu'on a pas rempli notre part du contrat Ouais c'est vrai on a causé des ennuis Mais votre aide a été précieuse Mais on essaie de se construire une réputation Et la plupart de nos contrats se passent pas comme ça Pourriez-vous modifier un peu la réalité ? Vous voulez que je mente sur le nombre d'heures de travail réalisé par votre équipe ? Oh mentir c'est un peu exagéré hein Les pièges sont installés Et les appâts odorants ont fonctionné comme prévu Et la majorité des harpies sont parties pas vrai ? On a été efficace Enfin D'une certaine manière Et si je dis la vérité Que va-t-il se passer ? Si l'ancienne estime qu'on a pas respecté les termes du contrat Elle refusera de nous payer Et nous fera une mauvaise réputation On finira par mourir de faim C'est ça que vous voulez ? Nous laisser crever la gueule ouverte ? Ah putain pour quelqu'un qui me parlait d'honneur il y a deux secondes Non désolé je dirai la vérité Vous êtes le seul à ne pas être de ce groupe Peut-être parlerez-vous franchement ? Le contrat stipule qu'ils doivent accomplir le travail vite et bien Je ne suis pas sûre qu'il en fût ainsi pour être franche Mérite-t-il leur paye ? Vous me feriez confiance à ce sujet ? Comme je l'ai dit vous ne faites pas partie de leur groupe Je n'essaie pas de les tromper Je veux seulement savoir s'ils ont fait ce qu'ils avaient dit Leur effort ici et aujourd'hui vaut-il notre argent durement gagné ? Alors désolé mais non Clairement encore l'or que non il fait son taf C'est bon il protège etc Mais les deux olibrius là je suis désolé Ils ont fait hiquer une catastrophe Donc non désolé honnêtement je les ai aidés Si seulement nous avions su nous aurions pu vous engager à leur place Ils étaient sans doute pleins de bonnes intentions mais je n'avais jamais vu pareille incompétence Nous ne sommes pas riches mais veuillez accepter ceci en gage de notre gratitude D'après le contrat vous deviez accomplir le projet sans aide Pardon ? Je travaille peut-être pas de manière conventionnelle mais on s'est débarrassé des harbys Selon notre contrat votre solde va à la personne qui a fait le travail et pas à vous Et donc voilà Epsimi Bon j'espère que cette petite vidéo sur The Earthquare Online Tamriel Unlimited vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi que petit j'aime Ce fait extrêmement plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour la toute une prochaine vidéo J'ai eu le suivi